Je pense que cette année ou l'année prochaine, je vais officiellement fêter mon 25 ans de carrière. Et ça a été très, très difficile pour mes parents. J'ai commencé, c'est plus un TikTok, une série qui s'appelle « Introduction au droit ». La leucémie qu'il a, c'est pas une des séries typiques. Là, tu te dis, ma vie ne sera plus jamais parée. La souffrance est réelle, alors que moi, ce n'est qu'est-ce que c'est. Mais c'est moi qui se regarde dans le miroir. Bonjour, je m'appelle Anne-Claude Farley et je suis responsable du contenu marketing Chic-a-Chic. Alors aujourd'hui, pour notre podcast, on a une invitée qui est très, très spéciale, c'est notre ambassadrice Sophie Mongeon. Alors, Sophie est avocate et aussi, elle a fait le défi « Tête rasée » de Leucan afin d'amasser des fonds pour les enfants qui sont atteints du cancer. Dans cet épisode, on parle de son parcours professionnel, le fait qu'elle est avocate aussi, qu'est-ce qu'il a poussé à faire le défi « Tête rasée », son amour pour la mode, pour les foulards, le rose et aussi les réseaux sociaux. Donc, il y a depuis décembre 2020 qu'elle fait des capsules sur TikTok par rapport aux droits. Côchic se démarque pour ses valeurs. Donc, comme de fait, Sophie vient rejoindre toutes les valeurs que l'on a chez Côchic vu que c'est notre ambassadrice et pour nous, on la voit comme étant notre « Lady Côchic ». Côchic... Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien! Bien, merci. Donc, on va commencer un peu par ton parcours, ton cheminement professionnel. Donc, toi, t'es avocate. Ça fait combien de temps que tu pratiques le métier? Bien, je suis avocate depuis 1997. Donc, je pense que cette année ou l'année prochaine, je vais officiellement finir mon 25 ans de carrière. Bien que j'avais déjà commencé en 1995 pendant ma deuxième année d'université, j'avais déjà commencé à travailler avec Mike Desroches. Le Desroches, mon jour, à cette époque-là, qui était ma mentor. Et puis, donc, c'était quand même un gros 25e. Puis, toi, c'est quoi qui t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le droit? Ah, bien, c'est toute une aventure. En 1990, je vivais à Oka pendant la crise d'Oka. Et à ce moment-là, on était une des seules familles qui était blanches, qui étaient à l'intérieur de la réserve amérindienne. Donc, à ce moment-là, pendant la crise d'Oka, on était utilisé de notre maison. Et le gouvernement devait acheter notre terme pour la remettre à ce moment-là au MOA. Et ça a été très, très difficile pour mes parents de négocier avec le gouvernement. Ça leur a pris quasiment quatre ans avant de réussir à avoir un prix correct pour la ferme. J'ai vu la santé de mes parents dépérir. Ça a été très, très difficile. Et à ce moment-là, j'avais rencontré le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, à l'époque, qui, lui, m'a encouragé fortement d'aller en droit. Il m'a même donné un petit coup de pouce à l'époque en faisant une petite lettre de référence. Et puis, c'est ce qui a fait en sorte que je suis allée en droit. Dans le temps, ce que je voulais, c'est aider le citoyen ordinaire dans sa quête contre les grosses machines, les organismes, les assureurs, etc. Fait que c'est comme ça que je suis devenue avocate. Mais toi aussi, généralement, on va te voir un peu comme étant l'avocate du peuple. Ben oui, je pense un peu que je m'amuse à dire que je suis un peu comme Robin des Bois. C'est-à-dire que je vais aller prendre des gros organismes. Je vais gagner ma vie, c'est sûr, en échange. Puis, je vais donner aux citoyens ce qui lui revient. On ne vole jamais personne. C'est juste, on demande juste ce qui nous revient et à quoi on a le droit. Sans plus. Puis, toi, récemment, donc en décembre 2019 ou 2020, si je ne me trompe, tu as commencé à faire des TikTok? Oui, c'est en décembre 2020. Avec les TikTok, je ne sais pas ça. Pour qu'il y ait un petit peu dans le temps que nous autres, dans le fond, nous, on exerce une profession. Fait que, tu sais, toi, ce qui est réseaux sociaux, tu sais, ce n'est pas nécessairement tout le temps ce qui est mieux vu. Donc, même quand j'ai commencé mon Facebook, le Facebook de Desroches-Mongers-Avocats, il y a une dizaine d'années, on était quand même des pionniers là-dedans. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisaient. Puis, la limite était mince entre vendre un service, être cheap ou être mal vu, etc. Donc, ça, c'était un petit peu difficile au départ. Mais évidemment, les réseaux sociaux sont devenus le quotidien. Fait que dans le fond, mon organisation professionnelle n'a pas eu le choix de s'adapter, ainsi que mes collègues. Fait que j'ai tout le temps été un petit peu avant-gardiste dans mes démarches publicitaires. Parce que, nous autres, en ce qu'on bureau, on ne représente pas des corporations. On représente un individu et un individu à la fois. Donc, il faut tout le temps quand même garder à l'air pourquoi on est là, etc. pour maintenir la clientèle. Fait que j'avais commencé par un Facebook. Puis, le Facebook de Desroches-Mongers-Avocats maintenant a plus de 8000 abonnés. C'est quand même très bien pour un bureau d'avocats. Et puis, en gardant toujours cette idée-là d'être avant-gardiste par les réseaux sociaux, mes enfants avaient TikTok. Fait que j'ai quand même eu, si je ne me trompe pas, TikTok six mois avant de faire une démarche. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs dans le monde, aux États-Unis, etc. Et puis, je me suis trouvé une petite recette qui me ressemble plus. C'est-à-dire, au lieu de faire des coucous, des danses, etc., que je suis toujours dans le même setting, toujours dans mon bureau professionnel, les mêmes images, la même formule, donc un peu plus ISO, afin de s'assurer que ça reste professionnel et que ça ne devienne pas comme une joke. Parce que le droit, c'est pas, c'est sérieux. Et je constatais que tous les gens qui venaient me voir n'arrêtaient pas de dire « Ah, mais je ne le savais pas, je ne le savais pas, mais ce n'est pas une excuse. » Parce que c'est comme si quand tu conduis et que tu passes un arrêt, si tu ne l'as pas vu, puis tu te dis au policier « Je ne l'ai pas vu, tu vas avoir ton ticket pareil. » Fait que là, je me suis dit comment je peux faire pour expliquer aux gens rapidement, dans un langage simple, familier, que ça ne coûte pas cher s'informer, tout est disponible pour juste savoir où elle est. Puis comment de s'éduquer, de prendre en contrôle sa vie, parce que la vie est jugée de problèmes juridiques à l'autre, ou quand c'est vraiment juste ça, que ce soit quand tu vas à l'épicerie, faire une transaction, si le prix n'est pas bien étiqueté, tu peux dire quelque chose. Fait que là, j'ai cherché une façon d'expliquer aux jeunes, des éduquer, puis j'ai observé. Puis finalement, le 9 décembre, j'ai dit tout le temps qu'il y a une bulle qui m'a passée au cerveau, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais fait des vieux vidéos, puis je les ai mis en ligne. Donc, un sur la filature. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps intéressant. Est-ce qu'un employeur peut te filmer? Est-ce qu'une compagnie d'assurance peut te filmer à ton insu? Puis lui, rapidement, il y a eu une vingtaine de mille de vues. Ah! Fait que je me suis dit, ben, c'est intéressant. Alors, j'en ai fait un, deux, trois. Et de fil en aiguille, là, ça a pris de l'ampleur. Alors, du 9 décembre, disons, à maintenant, j'ai déjà 27 200 abonnés, ce qui est énorme. Et puis, surtout au Québec, quand mes vidéos sont considérées qu'elles sont en français, en plus, on n'est pas une tonne, là, au Québec, quand même, à être actif sur TikTok. Je pense que je rejoins déjà beaucoup de monde, signe qu'il y a de l'intérêt. Là, c'est sûr, de fil en aiguille, il y a des vidéos qui ont pris beaucoup d'ampleur. J'en ai fait une sur la prestation canadienne d'urgence, qui a quasiment été vue plus d'un demi-million de fois. Moi, je l'ai vue. Je me souviens de l'avoir vue. Oui! Donc, avant même qu'on se tenait, je pense, hein? Oui, oui, oui. Avant que je fasse... avant que je sois chécochique, oui. Ben, c'est ça. Fait que là, je me suis rendue compte qu'il y avait un intérêt. Et ce TikTok-là a apporté beaucoup de notoriété. Je me suis retrouvée à être citée dans Droit Inc, qui est notre journal d'avocats. Ça a fait en sorte que là, je suis de plus en plus populaire. Puis, ce qui a fait en sorte que ça m'a donné la crédibilité auprès du citoyen. Mais je me vois un petit peu avec ça auprès de mes collègues ou de mon ordre professionnel, que je ne suis pas sûre qu'ils approuvent à 100 %. Oui, non, parce que c'est nouveau. Puis, c'est un médium qui est vu comme étant pour les ados et moins tout ce qui est... Ben, les adultes ou encore les autres professionnels. Facebook était comme ça aussi au départ, uniquement pour les jeunes. Finalement, c'est comme rendu une plateforme de vieux, quasiment. Fait que là, c'est plus eux que je veux adresser cette information aux plus jeunes. C'est aussi niaiseux qu'il y a beaucoup de gens qui savent quoi la différence entre le provincial et le fédéral. C'est de base. Fait que j'ai commencé sur TikTok une série qui s'appelle Introduction au droit. Des affaires que tu dois savoir. Donc, j'explique la différence entre c'est quoi les provinces et c'est quoi le fédéral. Fait que quand tu as 18 ans et qu'il faut que tu vas, il faudrait peut-être que tu saches la différence. Ou d'autres informations comme ton revenu brut et ton revenu net. Personne ne l'avoue, mais personne ne sait c'est quoi la différence. Fait que tu as une petite vidéo comme ça dans la série Introduction au droit, qui est intéressante. Elles sont moins vues, mais elles sont quand même vues à coup de 8-10 000. C'est quand même, je pense qu'il y a un manque quelque part. Fait que c'est tout ça qui m'a amenée à faire mes capsules TikTok. Et je pense que cette popularité-là a fait en sorte que j'ai été choisie pour faire les audacieuses. Oui, mais justement, j'y arrivais à ça. Donc, toi, on t'a appelé te demandant de faire partie des audacieuses. Donc, les 10 femmes qui ont relevé le 28 mars dernier le défi tête rasée de leur camp. Oui. Donc, c'est ça. Dans le fond, je pense que ce qui m'amène à ça, c'est que pour être choisie, pour être une audacieuse, tu as des qualités à remplir. Tu ne t'appliques pas. C'est eux qui te contactent. Il faut quand même tenir la possibilité de récolter des choux parce que malgré tout, c'est ça l'objectif, le lever de fond. Fait que déjà, quand ils m'ont contactée en janvier 2021, j'étais déjà en collaboration avec Cochic, qui est un superbe produit québécois. D'ailleurs, mon super chapeau, l'or. Aujourd'hui, je donnais une entrevue. Puis, pour me déplacer, j'avais le petit kit complet qu'on a fait pour moi. Nul besoin de vous dire que je me suis fait dire que j'étais magnifique. Aussi, une fois, à la cour, j'avais deux juges qui m'ont demandé, excuse, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi toute cette coordination-là? Parce qu'effectivement, les masques, au départ, c'est à noir. Puis, moi, j'aime le rose, le mauve, le bleu. Fait que j'étais arrivée avec ça. Donc, on recule dans le temps. J'avais déjà mon alliance un peu avec Cochic. J'avais déjà mon Facebook. J'avais déjà mes infolèdes. J'étais déjà à 91.9 sports, tous les mercredis matins. Puis, mon TikTok venait de commencer à faire curaire. Je pense que c'est ça, les audacieuses. Évidemment, pour une raison personnelle que j'imagine qu'on va... m'a aborder, mais aussi ma capacité d'aller ramasser des sous. Puis, c'est ça que j'ai été approchée. Et toi, c'était quoi la raison pour laquelle tu as décidé d'accepter de faire ce défi? Bien, j'étais obligée de te raconter une petite histoire avant de te répondre à ça. Dans le fond, Pascale Bichamp, c'est la directrice générale de l'EUQI. On est allée à l'université ensemble. Elle est avocate ici. On a fait notre université ensemble, notre barreau ensemble. On était amie très, très proche pendant un petit bout de temps. Puis, après ça, quand les enfants sont arrivés, bien, les sports, etc., on s'est un peu perdus. Puis, dans les dernières années, on s'est revus. Et elle était nouvellement chez Leucan, tant qu'elle a fait une première levée de fonds en février 2019. Ça fait que là, elle me dit, Sophie, tu veux-tu venir? Bien, je dis, bon, oui, effectivement. Puis, je suis allée. J'étais assez habitable. J'ai payé mon petit billet de présence, sans plus, en me disant, oui, j'ai contribué. Mais le soir, quand tu vas à une levée de fonds comme ça, tu donnes, mais après ça, tu ne traînes pas ça chez toi. Parce que les enfants qui étaient malades, tu sais, ça ne me concernait pas. Tu sais, oui, c'est triste, mais je pense que tant que ça ne t'arrive pas à toi, tu ne sais pas l'ampleur que ça te donne. Et quel drôle d'adompe, malheureux adompe plutôt. Vers le mois d'août 2019, un vendredi soir, mon fils vient me voir, puis il y a des bleus sur le corps. Puis, il me dit, maman, je suis inquiète, tu sais, j'ai ces bleus-là, puis je dis, OK. Mais, tu sais, il est jeune, il y a 17 ans à l'époque, bien, j'ai dit, tu sortes avec tes amis, t'as-tu fait quelque chose, tu sais, quelque chose que tu ne veux pas me dire. Mais là, pour maman, je suis assez inquiète que s'il y avait quelque chose, je te le dis. Dans la nuit, là, je n'en fais pas un plat non plus, parce que là, j'ai des invités, puis vers 11h, puis c'est un détail que je ne donne pas tout le temps, mais je ne vais pas te le donner, il revient dans ma chambre, puis il dit, maman, je suis vraiment inquiète. Fait que toute la nuit, ce sentiment-là d'urgence m'a habité. Samedi matin, je me réveille en urgence, je trouve une clinique, on s'en va là-bas, prise de sang. Jeudi, dans le temps, la même semaine, vendredi soir, il m'avait, samedi, prise de sang, jeudi. Puis, on faisait notre entrée à Sainte-Justine, au centre de cancérologie Charles-Bruneau. Et j'ai le goût de vous répondre qu'avant de traverser cette porte-là, il y a des affluenceurs. Puis nous, ce qu'on avait l'impression, c'est qu'on avait un rendez-vous à la clinique d'hémato-oncologie. Quand je t'arrivais à cette porte-là, je me disais, bien non, c'est sûr que ce n'est pas là. Fait que là, je regardais les directions, puis jusqu'au stade, j'ai demandé à quelqu'un, je me disais, il y a où le centre d'hématologie-oncologie? Et là, on m'a pointé qu'il fallait qu'on traverse le corridor. C'est deux portes que tu ouvres, c'est un corridor avec des fenêtres de chaque côté, puis il y a plein de bulles, puis de facetés, avec des noms d'enfants. Là, tu vois le nom du tien, puis là, tu te dis, ma vie ne sera plus jamais pareille. Puis, comme de valeur, la leucémie qu'il a, ce n'est pas une leucémie typique. C'est une leucémie qui est normalement affecte les personnes âgées, puis il n'y a pas beaucoup de recherche à ce niveau-là, parce que c'est des personnes qui peuvent être enfin vies déjà. Donc, quand le camp, qui est très présent à l'hôpital, tu te informes, puis ils disent que dans les années 70, le taux de survie était de 15 %, mais avec la recherche, etc., maintenant, le taux de survie est de 85 %. Bien, tu te dis, wow, la recherche et le camp ont vraiment contribué à faire une différence. Fait que quand on m'a approchée, bien, j'avais comme pas le choix de dire oui, là. Mais ma première réponse a été non. OK. Pourquoi? Bien, je vais en profiter, tu sais, bien, parce que pour une femme, les cheveux, c'est signe de féminité qui nous démarque. Oui, nos traits, certainement, mais c'est une façon rapide de s'identifier, et on ne se le cachera pas. Tu sais, un des critères, les hommes aiment beaucoup les cheveux chez une femme, tu sais. Fait que, tu sais, quelque part, c'est un... C'est pas de lever le fond en ordinaire, parce que tu donnes une partie de toi à mes chambres. Fait que ma première réponse a été non, parce que justement, je fais des vidéos deux, trois par semaine. Tu sais, je fais du 91-9 sport, je fais aussi des apparitions factures, jugeux, quand c'est nécessaire. Donc, j'avais peur que ça nuise à ma carrière. Oui. OK. Oui. Puis, fait que sur le coup, j'ai dit non, mais là, parce qu'elle m'a fait une présentation, elle m'a expliqué des statistiques. Puis j'ai dit, donne-moi la fin de semaine pour y penser. Tu sais, c'est sûr qu'il fallait que je demande l'autorisation de mon fils. Par contre, on n'en parle jamais, jamais, jamais publiquement que tu étais malade. Jamais. Fait que tu sais, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'en parler? Est-ce que toi, tu veux participer? Sa réponse pour participer, ça a été comme non, pas vraiment. Tu sais, là, il était rendu à 18 ans. As-tu vraiment le goût de t'exposer devant tout le monde puis de dire que t'es malade? Non, tu veux être juste comme les autres, bien ordinaires. Fait que puisqu'il porte le même nom que moi, on s'est dit, ben, écoute, on va le pousser, moi, je vais le pousser puis je te nommerai pas puis on va faire avancer la confiance. Fait qu'avec son consentement, avec les discussions qu'on a eues, en prenant pour acquis qu'il est évident aujourd'hui, à cause de la recherche, la colonne de pour était beaucoup trop longue contre la colonne de contre qui était tout simplement perdre ses choix. J'ai pas eu le choix de dire. Pour toi, j'imagine, le défi représentait donc un peu de venir aider les enfants un peu comme ton fils et les familles comme la tienne à passer à travers ce changement. Mais pendant qu'il a été hospitalisé pendant un petit bout de temps, là, tu constates qu'il y a des gens de toutes les classes sociales qui sont là. Nous autres, on est chanceux, j'ai dit, dans sa maladie, avec sa médication, ils s'en tirent très bien. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus dur, là, leur maladie, là, tu sais, donc la chimio, etc. Puis des familles peut-être un peu moins bien-nanties que moi. Moi, je suis une professionnelle. Mais il y en a d'autres que c'était des mères de famille avec quatre enfants ou des gens qui venaient des régions éloignées. Donc, des gens de l'Abitibi, etc., qui sont obligés de déménager à Montréal pour avoir des soins et être logés pendant ce temps-là. Donc, logement, nourriture, frais, etc. Et le camp offre ce support-là. Fait que, tu sais, quand j'ai vu tout ça, dans ma colonne de peau, tu comprends que c'était là. Fait que je n'avais pas de raison à part perdre mes cheveux. Puis je le dis aussi, tu sais, moi, je représente les extensés du travail et de la route. Eux autres, ils perdent plus que juste des cheveux. Ils vont perdre aussi leur santé physique. J'ai des gens qui sont amputés. J'ai des gens qui ont subi des chirurgies, qui ont des genoux artificiels, etc. Fait que, eux autres, là, la souffrance est réelle, alors que moi, ce n'est qu'esthétique. Fait que ça aussi, ça jouait dans ma balance. Mais, quand le défi a commencé, je me suis retrouvée à rajouter deux autres choses dans ma colonne de compte que je n'avais pas vraiment réfléchies au départ. Donc, c'était, un, d'être obligée d'en parler au quotidien. Les premières fois que j'en parlais, là, quand on a commencé le défi, je pleurais à chaque fois. Je me suis dit, bon, ça y est, je vais être la voyante du groupe, tu sais. Mais avec le temps, bon, évidemment, on s'invite tout ça et je raconte l'histoire. Fait que ça, ça a été quelque chose. Donc, perdre ses cheveux, être obligée d'en parler. Et puis, finalement, aussi, la pression de la levée de fonds. 25 000 $, là, j'ai le goût de te dire, mon dernier 5 000, là, entre le 20 000 et le 25 000, j'ai travaillé fort. Il a fallu que je fasse beaucoup d'appels, etc. Pas parce que les gens ne sont pas gentils. Ils ont tous leurs soucis, ils ont toutes leurs propres causes. Puis, prendre le temps de faire le geste. Fait que j'ai le goût de te dire que quand je voyais ça arriver, là, tout d'un coup, j'étais dit, 25 000 $, c'est beaucoup. Mais t'as réussi, t'as même dépassé de... Tu t'es rendue à 26 000 $. 26 000, là, je pense. J'ai pas revérifié récemment, là. Oui, mais j'avais vu plus de 26 000 $ par quelques centaines. Je pourrais pas dire exactement, mais quand même. Fait que, tu sais, au moins, j'ai réussi. Donc, j'ai goût de te dire dans ma colonne de pour. Ça s'attournait. Oui. Mais aussi, vous étiez... Ce qui était bien du fait aussi que vous étiez plusieurs, plus audacieuses, et vous vous encouragez aussi ensemble. J'aurais jamais fait ça tout ça. Jamais, 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 jamais j'aurais fait ça tout ça. J'ai une des amies de ma fille qui l'a fait. Je me rappelle de tout le temps, j'ai donné des sous à sa collègue qui dit, jamais je vais faire ça. Là, fait que c'est comme, OK. Mais là, j'ai l'impression, des fois qu'on dit, jamais je vais le faire, c'est là qu'on est... Oui, qu'on est confronté un peu plus à faire la chose. Donc là, le défi s'est passé il y a quelques jours. Donc, fraîchement rasé. C'était comment de faire le rasage à la maison avec ta famille, avec toi? Mais finalement, je pensais que j'aurais préféré le faire en troupeau. Tu sais, au départ, l'UTT de la COVID, je pense qu'on avait réussi à faire ça à un endroit plus intéressant, avec plus de monde, etc. Mais je dois avouer que finalement, j'ai aimé ça dans la... Avec mes... Il y avait moi, mes enfants, et puis ma meilleure amie aussi, qui était là depuis toujours, qui fait partie de ma bulle depuis la COVID, tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ça intime. Donc finalement, j'ai trouvé ça très, très bien. C'est peut-être un petit peu moins gênant parce qu'on était ensemble, tu sais. Oui. Mais aussi, c'est un moment, j'imagine, qui est vulnérable. Donc, d'avoir ses proches autour de nous, ça doit faire du bien, un aspect de réconfort un peu. Oui. Puis en plus, quand c'est terminé, tu décliques. Ça fait que la poussière retombe beaucoup plus vite. C'est pas entre-villes, stationnement, etc. Tu sais, ça a été... J'ai trouvé ça quand même un moment assez serein. Oui. Depuis le matin, je buvais un petit peu de mousseux pour me donner du courage pendant la journée. Je peux comprendre. Peut-être que j'avais plus de motivation rendue à 3-4 heures, là. Mais non, non. Je dois avouer que dès le vendredi, j'ai eu un anxiété qui s'est installé. Oui. Oui. Mais j'ai le goût de te répondre que c'est seulement, là, on est mardi, mercredi. Suite à ça, on a eu le rasage, le lundi, course, 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 c'était nouveau, etc. Mardi, on a eu une belle grosse journée à El-Québec. Donc, on va être dans l'édition de mai. Mais ce matin, j'ai eu le 14. OK. Tout ce que j'anticipais, si vous lisez, mon parcours, là, sur le site des Audacieuses, mon inquiétude était quand je vais me retrouver, après l'excitation du moment, puis les feux de l'action, puis des projecteurs, etc. Quand toi, tu vas te retrouver, c'est tout seul devant ton miroir. C'est bien beau, là, que tout le monde te dit, « Ah, t'es donc bien belle, t'es ressemblée à Annie Lennox, t'es ressemblée à Danny Moore, t'es m'arrimée, tout ça, c'est bien gentil, là. » Mais c'est moi qui se regarde dans le miroir. Fait que je ne sais pas si les gens, les clôtres, peuvent comprendre. T'sais, comment ça peut être... Parce que c'est volontaire, là. Quand t'es malade, tu vas pour ta vie, tout ça. Mais là, c'est un petit peu différent. Fait que je dois avouer que ce matin, je veux juger beaucoup. C'est sûr que ça doit être difficile un peu sur le moral, certains jours. Bien, j'essaie de m'encourager en me disant que ça va pousser bientôt, que j'ai une belle tête. Mais je dois avouer que nous, les photos qu'on a vues, donc après le rasage avec notre foulard bleu, vert... C'était-tu beau, hein, cette foulard-là? On s'est tous trouvés magnifiques, Sophie. On trouvait que ça t'allait super bien, que t'étais rayonnante, que... Mais non, ça... Je sais que c'est sûr qu'au bout du compte, c'est toi, puis ton image, puis comment tu te sens par rapport à ça. Mais nous, on t'a trouvés magnifiques, puis on trouvait que tu rayonnais avec ta coupe. C'est super beau. Ah, bien, merci, c'est gentil. Mais là, je dois avouer, t'sais, c'est ça. Il y en a une des audacieuses, là, je pense, c'est Brigitte, là. Brigitte Daigneault. Elle, quoi, elle, j'y lève encore plus mon chapeau. Elle est allée à la peau, là. Moi, on avait le droit de garder un peu pour... Bien, évidemment, c'est plus facile à la repousse, moins de difficultés, mais elle est allée jusqu'à la peau. J'ai voulu te le dire en bon anglais. She's the real, là. Elle est allée à la peau, en fait. Fait que j'y lève mon chapeau, là. Mais j'ai aussi trouvé que c'était intéressant parce que, bon, vu qu'on a envoyé des paquets cadeaux pour un peu encourager, féliciter, puis avec des bandanas, masques et tout, tout ce qui se fait avec notre tissu antibactérien. J'ai lu un peu la description de chacune des femmes parce que, pour écrire un petit message, puis chacune a son histoire à elle, une histoire qui est intéressante, puis chaque personne a décidé d'accepter pour des raisons différentes. Puis c'est toutes des belles histoires, puis des beaux parcours. Effectivement, puis, il y a... En tout cas, j'ai entendu des histoires, là, effectivement, que peut-être ma... Pascal-Michel pourrait vous expliquer, mais il y a plusieurs femmes qui ont été approchées et que leur employeur n'a pas voulu. Oui. Il y en a d'autres... Pourquoi tu ne cours pas un marathon à la place, là, tu sais, c'est quasiment moins... Oui. Moins impliquant. Non, c'est sûr, parce que les cheveux... C'est bon, le nombre de fois que j'entends des amis ou même, tu sais, on sort de chez la coiffeuse, ce n'est pas ce qu'on voulait, puis on revient à la maison en pleurant, donc je ne peux qu'imaginer... Oui, tu sais, le matin, là, le premier matin, lundi matin, j'ai perdu 15 minutes dans la chambre de bain en me disant, « C'est ça que je fasse quelque chose! C'est ça que je fasse quelque chose! C'est ça que je fasse quelque chose! » « Ah, j'ai serré mon seul choix! » Puis, écoute, là, moi, je ne vous revois pas avoir un crème au bout, là, tu sais, mais vraiment, alors, c'est ça pareil, là, le après-événement. Donc, nous, en plus d'avoir eu les 5-6 semaines de force de travail, etc., l'événement, la poussière retombe, puis après ça, c'est nous qui fait... Oui. Donc, après, c'est... Mais c'est sûr, la levée de fond continue, on peut tout de même donner de l'argent et tout, mais c'est sûr qu'après, c'est un cheminement aussi personnel, d'acceptation, puis de... Parce que les cheveux, ça la... Surtout, comme tu as dit plus tôt, ça l'apporte beaucoup à l'esthétique féminin. C'est un signe premier de féminin, c'est ce qui nous démarque souvent entre une femme et un homme et les cheveux. Oui. Oui, en effet. Premier regard. Oui. Fait que c'est un petit peu tout ça. Donc, à coeur ouvert, c'est ce que j'explique. Je suis très heureuse de l'avoir faite, mais très satisfaite de l'avoir faite. On me demande si je recommencerais la réponse. Je dis oui, mais là, j'ai un travail personnel à faire maintenant, puis ça fait en sorte que tu... C'est très formateur aussi. Puis, j'imagine aussi entre femmes, entre les audacieuses, vous aidez un peu, vous comprenez là-dedans aussi. Oui, on fait des poussants cassettes virtuels, etc., donc pour nous permettre de jaser de tout ça, comment s'encourager, pour la levée de ponce. On a fait ça, puis là, maintenant, ça va être pour un, pour garder un lien. Puis, mon petit doigt me dit que ce n'était que la première cohorte des audacieuses, donc je pense que c'est un événement à chaque année qui devrait. Oui, mais je l'espère. Je l'espère parce que c'est un... C'est une très, très belle initiative de le camp de faire ça, puis aussi, je pense que ça l'a mis... Ça l'a créé un peu, bien, pardon de l'expression, mais un buzz un peu autour du défi d'être rasé, puis même... Bien, en tout cas, de ce que j'ai entendu, il y a même des femmes qui se disent « Où est-ce que j'applique pour pouvoir faire partie des audacieuses? » Ah, mais c'est ça l'affaire, tu n'appliques pas, tu es choisie. Donc, quand on te... Quand on te dit « Est-ce que tu veux faire partie? », c'est quasiment un honneur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été la dernière choisie dans tout ça parce que c'était un événement qui devait avoir lieu en 2020. Marie-Méa s'était rasé, puis là, il y avait une grosse activité qui était pour... À cause de la COVID, bien, c'est mort dans l'oeuf. Donc, ils ont recommencé ça uniquement en 2021, au début de l'année, parce que là, on voyait qu'il y avait des possibilités de faire l'événement. Mais sinon, c'est ça, je n'aurais pas fait partie de ça. Fait que le destin a fait en sorte que ça ait été reporté. Puis à ce moment-là, les étoiles étaient bien alignées pour que je puisse faire partie des audacieuses, étant donné que j'avais plus de notoriété pour ramasser ces sous-là. Puis sinon, du côté professionnel, est-ce que le fait de raser les cheveux, c'était quelque chose qui t'inquiétait? Mais moi, je suis chanceuse. Je suis propriétaire de mon entreprise. Fait que honnêtement, je n'avais pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Je pense que, honnêtement, ça me donne de la crédibilité de plus auprès de ma clientèle, déjà qui trouvait que je me battais pour la veuve et l'orphelin. Fait que ce n'est qu'une corde de plus à mon arc, donc une bataille de plus. Et devant les tribunaux, je n'ai pas plaidé encore depuis, mais je pense que chaque fois que je fais un zoom, il y a un petit moment de... Fait que c'est sûr que je m'explique. Parce que j'étais... Effectivement, j'avais une petite bâche blonde que je prenais le temps de m'éprisée, etc. Fait que je pense que devant les tribunaux, ça ne peut pas être négatif. Oui, mais je pense que, aussi, ça prouve de ta passion et de... D'à quel point que tu te bats, justement, pour les causes que tu défends, puis que tu y crois profondément. Fait que, tu sais, les gens qui sont démunis, ils n'ont pas toute la parole facile, ils n'ont pas toute la scolarité pour pouvoir s'exprimer ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, quelque part, moi, j'ai ce don-là. Fait que j'ai pas le choix, là. Tu sais, souvent, je vais parler en votre nom parce que... Si moi, je le fais pas, qui est qui va le faire? Qui est qui va aider ces gens-là? C'est sûr qu'avec le temps, bien, tu sais, ça fait 25 ans, je peux choisir ma clientèle, puis tu sais, je vais travailler sur des plus gros dossiers, mais j'enseigne beaucoup à la relève parce que je veux préparer, parce que j'approche... J'ai 48, là, évidemment, je suis à l'autre de la cinquantaine tout de même. Je veux m'assurer de former des jeunes qui ont la même passion que moi, puis qui ont le coeur tatoué travailleur. Parce que quand tu fais des accidents de travail, des accidents d'auto, de l'assurance, de l'IVAC, des relations, tu peux pas faire un jour de l'employeur qu'un jour du travailleur. Fait que tu choisisses ton camp. Fait que c'est ce que j'étais, tu sais, la veuve et l'orphanaire, hein? Je pense que quelque part, ça me fait du bien. Et l'on vit à leur camp. Comme je vous dis, c'est sûr, sûr, sûr que je vais essayer d'autres corps, des audacieuses, je vais tout faire pour qu'elles réussissent également. Super. Donc là, on est rendu à la section questions en rafale. Donc, je vais te donner des choix, puis tu vas me dire lesquels que tu préfères sans trop y penser. Puis, si jamais tu veux t'expliquer ou si jamais la réponse m'étonne un peu, peut-être qu'on va élaborer sur le sujet. Donc, nœud papillon ou cravate? Nœud papillon. Je sais, pourquoi? Bien, parce que je... Moi, je me suis toujours considérée un peu blonde illégale, là, tu sais, un peu la ruse-pouse-poule, là. J'aime les couleurs, j'aime ci, j'aime ça. Fait que j'aime quelqu'un qui ose. Et le nœud papillon, c'est quelqu'un qui a un petit touch de personnalité un petit peu plus pétillant, puis moi, ça, ça m'attire. Oui. Est-ce que toi, personnellement, les nœuds papillons, c'est quelque chose que t'incorporais? Ça me fait plaisir. Super belle. Tu sais, je veux dire, maintenant que les zooms sont là, je pense qu'on a porté mes beaux foulards que j'ai achetés chez vous. Je fais en sorte que maintenant, là, je m'organise pour être pétillante et belle et colorée ici. Fait qu'un super beau nœud papillon dans ce matériel-là antibactérien, là, en rose et blanc, là, je le prendrais volontiers. Bon, je vais faire... Je vais le mentionner à Patricia parce qu'on en a des nœuds papillons, mais j'avoue, j'avais proposé... Bien, on en parlait ensemble que, tranquillement, on veut peut-être faire des photos, un genre d'éditorial et tout, avec les femmes, cravates et nœuds papillons, parce que, personnellement, je trouve ça magnifique, des femmes sur les tapis rouges qui portent des nœuds papillons, même des cravates ou en général. C'est tout simplement qu'un foulard... Regarde-tu comment ça habille? Oui. Ça ressort toute la beauté de... Tu sais, là, ça donne le pétillant qu'il faut, là, tu sais, il faut... Oui. Donc, moi, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et cet amour-là des foulards m'a été transmis par mes parents, ma mère. Ma mère, là, elle avait... Elle pouvait être habillée avec du linge bien ordinaire, mais ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait un foulard qui venait tout habillé. La vie... Regarde, l'exemple parfait. Dimanche, j'avais un chandard bien ordinaire qui était d'un verre, mais le foulard que j'ai agencé de cocher, le bleu, le vert, le blanc, tout ça, c'est ça qui a fait toute la différence. Mais le petit... Le truc en métal que tu avais, c'était super beau. Ah, oui, magnifique. C'est ça que je disais, Patricia, j'aimerais tellement ça, parce que je pense que c'est la meilleure, effectivement, tout ce qui est broche, etc., là, ici. Moi, je porterais ça tous les jours. Oui, mais... Tu peux faire le legging, c'est en t-shirt noir, mais c'est comme... Wow, t'es... Oui, mais aussi, je trouve ça super beau quand tu portes le foulard en genre de... Bon, moi, je suis pas expertene, mais qui fait comme un nœud, comme ça, là. Là, celui-là, ici, qui a été créé pour moi, d'ailleurs, OK, il est de deux couleurs, il est en ici comme un peu satiné, puis effectivement, on peut le porter de toutes sortes de façons, mais quand tu as un foulard un petit peu plus long, j'aime ça le faire vraiment comme une grosse poucle. Oui, non, c'est super beau. Puis, quand tu sais, je suis un petit peu moins à l'aise dans ce que je porte, je vais le porter un petit peu plus long, surtout si mon veston est entre-ouvert, donc ça réchauffe aussi en même temps. C'est drôle, c'est comme si je chantais tout le jour quand j'ai une couleur dans mon cou, comme une espèce d'enveloppage. Oui, c'est ça que j'aime. Oui, non, je comprends. Pantalon ou jupe? L'hiver, pantalon et tes jupes. Oui. S'habiller propre ou s'habiller décontracté? Avant, c'était s'habiller propre. Maintenant, avec l'âge, la maturité, etc., la confiance s'installe avec le temps. Ça ne s'achète pas, ça se vit. J'aime aussi le décontracté, mais avec une touche de... Mais d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, je t'avais en jeans. Oui. Donc, avec une blouse un peu... Mais quand j'étais allée au 4-11-9, j'ai tout... Alors, j'avais l'air tout chic. Fait que moi-même, moi-même. Oui, oui, oui. Donc, pantalon-jeans un peu décontracté, peut-être même des souliers un peu style sport, puis un petit veston full-up. Oui. Oui. C'est comme ça que... C'est majoritairement bien comme ça. C'est mon mode juste operative. J'attends que je me sens bien. Oui. Et tous les jours, j'ai un fleur. Tous, tous les jours... C'est ça. Ça fait partie de mes notes. Couleur vive ou couleur neutre? Je pense que je peux répondre pour toi. Couleur vive, le rose surtout. Même mon téléphone... Même à ça, quand j'étais plus jeune, j'avais une vitre au jaune. OK. Wow! Parfum fruité, sucré ou floral? Fruité et floral. Oui. Oui. Tu sais, quand ça sent le printemps, ça sent le bonheur, ça sent les fleurs. Ça, ça me convient beaucoup. Oui. Je ne suis pas style épice... Vanille et tout ça. Pêche. D'ailleurs, mes crèmes à main, c'est toujours des petites crèmes... Des petites affaires qui vont sentir le bonheur. Et puis maintenant, dernière question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être cauchique? Ça veut dire être joli. Ça veut dire de la qualité. Ça veut aussi dire une personnalité. Ça veut aussi dire encourager l'entreprise de chez nous. Ça veut aussi dire de la compassion, du respect et de la santé aussi. Parce que ce qui m'attire vraiment dans vos masques, c'est le fait qu'ils sont antibactériens. Ça les démarque totalement des autres. Donc, tu sais, c'est ça. Au début, quand on a des masques... Puis c'est drôle, hein? On dirait qu'on ne l'aborde pas, ce sujet-là. Non. Il faut faire semblant que ça n'existe pas. Mais notre masque, il traîne sur la table, dans notre sacoche. Même si on a fait une petite pochette. Dans les poches. Il y en a des fois, ils vont à l'épicerie et ils sortent des poches de jeans. Tu l'empiles ici ou quoi que ce soit. Tu sais, en bout de ligne, entre vous et moi, je trouve que je n'ai rien contre les masques. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que ça sert vraiment à son utilité? Oui, d'éviter qu'un échange. Si on ne prend pas soin du masque et ce n'est pas un masque qui est de qualité, ça enlève beaucoup sa fonction. L'utilité à sa fonction. Là, j'ai ce masque-là, mais je dois avouer que mon masque préféré, de tous les masques, c'est... C'est lui avec la... Ben là, j'ai lui, que j'aime porter. Oui. Mais c'est clairement... Ah là, je ne le trouve pas. C'est clairement mon masque avec les diamants. Oui, oui, oui. Je l'ai donné en cadeau à... Ah! Tiens! J'en ai un juste là-bas aussi. Regardez ça, puis c'est beau. Oui, il est très, très beau. Oui, ben c'est ça. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est ce que j'avais demandé. D'avoir un masque un petit peu plus chic, justement, c'est quand je porte un tailleur ou quelque chose. Fait que ça me permet de donner un petit côté... Un petit côté... Glam un peu. Oui. Puis je pense que c'est ça l'avenir maintenant, là. Tu sais, tout ce qui est glam. Oui. Fait que je suis bien contente aussi du chapeau que vous m'avez fait, effectivement, aussi pour me garder. Là, ça la donne. Fait que, ça la... Regardez. Ça donne des belles couleurs. Ça leur... Ça va me donner un bon coup de main jusqu'à temps que les cheveux repoussent et tout. Alors, c'est un beau produit, quand même, pour les gens qui perdent leurs cheveux, malheureusement, après un traitement, là. Il est très doux aussi. C'est ça que... Il est doux pour la peau. Il est doux. Il est chaud. Il est parfait. Puis, on n'en a pas beaucoup de designers québécois qui produisent des chapeaux ou des couleurs quelconques pour les femmes aussi. Quand j'en ai trouvé, c'était outre-mer. Oui. Non, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on... Les masques, le fait que... Comme nos masques, par exemple, sont antibactériens. Donc, le fait qu'on les dépose sur des surfaces, bien, ça va pas les contaminer de... Peu importe les bactéries. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps. Merci pour l'invitation. Mais, vous savez que Touchy, que j'ai ça, c'est une entreprise que je porte vraiment particulièrement à mon cœur. Que j'aime beaucoup les produits. Puis, c'est sûr que je veux appuyer dans leurs prochaines années, là, de Zoom, etc. C'est vraiment ça. Super. Mais, merci beaucoup. Puis, ça te va super bien aussi, la nouvelle coupe. Puis, c'est pour une bonne cause et un beau geste. Donc, on appuie ça à 100%.